Chers frères et sœurs, vous savez bien ce que l'on fête aujourd'hui avec cette fête de l'Ascension ? C'est que les cieux sont ouverts. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Les cieux sont ouverts. C'est quoi les cieux ? Jésus, quand il nous donne la prière du Notre Père, nous dit « Notre Père qui est aux cieux ». Alors ça pourrait laisser entendre que les cieux, c'est le lieu où Dieu réside. Et en même temps, vous voyez, symboliquement, les cieux, par opposition à la terre, où nous, nous sommes bien, avec l'attraction terrestre, nous sommes bien ancrés là, les cieux, ça pourrait être par opposition, vous voyez, le divin, Dieu, et nous, la terre, l'humain, l'humus. La terre, l'humain, ça vient de là. Et vous voyez, il y a une sorte d'opposition entre les deux, une sorte d'antinomie, où, en fait, plus on est ancré sur cette terre, plus il sera difficile, du moins, d'accéder aux cieux. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, ce que nous fêtons, c'est que ces cieux-là, ils sont ouverts, grâce à Jésus, grâce à Jésus-Christ. Alors on avait, vous savez, dans l'Ancien Testament, des indications, déjà, qu'il y avait une communication entre les cieux et la terre. Il y avait des éléments qui nous sont donnés dans l'Ancien Testament. J'en veux pour preuve, si vous voulez, le songe de Jacob. Vous savez, où il voit cette espèce d'échelle, où il y a des anges qui montent et qui descendent. Voilà. Les cieux, déjà, ne sont pas fermés. Ça, c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu a toujours voulu faire alliance avec les hommes. Dieu a toujours voulu établir une relation avec les hommes, par sa parole, par son amour, par l'Esprit Saint qui l'envoie, sans se lasser sur les hommes et les femmes qui veulent bien l'accueillir. Il y a une communication, et ce n'est pas complètement fermé. Peut-être un petit peu, mais pas complètement fermé. Et puis, on a aussi, vous savez, des exemples, déjà, dans l'Ancien Testament. Je vais vous en citer deux. Énoch et Élie, qui sont deux personnages importants, qui ne sont pas passés par l'étape mort, et qui ont eu une espèce d'accès direct aux cieux. C'est une tradition. Est-ce que ça s'est réellement passé ? Je ne sais pas, je n'y étais pas. Mais c'est ce qu'on nous raconte dans la Bible. Élie, lui, sur un char de feu. Élisée l'a vu, et c'est lui qui raconte ce récit-là. Ou Élie, le prophète Élie, sans passer par l'étape mort, a eu un accès direct aux cieux. Peut-être que ça nous parle de la sainteté de ce prophète Élie, d'avoir cet accès direct avec le ciel. Et puis, si on poursuit un petit peu la réflexion, j'aimerais prendre aussi, pour exemple, vous savez, ce passage où Jésus va être baptisé par Jean dans le Jourdain. Ceux qui ont assisté à cet événement nous racontent la chose suivante, qu'il y a trois éléments qui se passent à ce moment-là, et le premier élément, c'est que les cieux se sont déchirés. Les cieux se sont déchirés. Alors, bien sûr, on peut prendre cette image un petit peu de manière météorologique. Admettons qu'il y avait, je ne sais pas, une grosse chape de nuages, et là, tout d'un coup, une éclaircie providentielle. Mais si vous voulez, moi, personnellement, je préfère prendre cette affirmation d'une manière plus symbolique. Et pour moi, déjà, au baptême de Jésus, les cieux ont commencé à s'ouvrir. La communication entre le ciel et la terre s'est faite peut-être plus directe, peut-être, non, certainement, d'une manière plus directe, avec, vous voyez, juste après, l'Esprit Saint qui va descendre sur Jésus, et puis la voix de Dieu qui atteste, « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour. » Vous voyez, la communication, là, elle se fait d'une manière beaucoup plus franche, beaucoup plus directe, beaucoup plus immédiate, entre Dieu, le Père, et son fils Jésus-Christ. Et vous allez me dire, « Oui, mais Jésus, il est Dieu, c'est normal que cette communication, elle devienne beaucoup plus directe, beaucoup plus franche, beaucoup plus courte aussi. » Et en même temps, Jésus, vous savez qu'il a pris notre humanité. Et c'est ça qui est quelque chose d'important pour nous, qui sommes de l'humus, de la terre, nous qui sommes humains, et bien voilà, Jésus est venu assumer cette humanité. Et c'est en étant porteur de cette humanité qu'aujourd'hui, notre Seigneur remonte d'où il est venu, auprès de son Père. Parce que c'est de là qu'il est venu. Vous vous rappelez l'hymne aux Philippiens, qui nous le rappelle, j'aime bien, vous savez cette kénose-là, le Christ Jésus, qui était de la condition de Dieu, n'a pas retenu d'être traité à l'égal de Dieu. Mais il s'est anéanti, j'aime bien ce mot, il s'est anéanti, il s'est abaissé, si vous préférez, en prenant notre condition d'homme. Reconnu, homme, à son comportement, il s'est abaissé plus encore en mourant et en mourant sur une croix. Le traitement qu'on réserve, vous savez, aux brigands. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Et il lui a donné le nom, qui est au-dessus de tout nom. Les cieux sont ouverts, frères et sœurs, parce que grâce à Jésus-Christ, vous voyez, ce n'est pas seulement le divin qui est descendu vers nous, mais c'est le divin qui remonte, pardon, le divin qui est descendu vers nous en assumant notre humanité par l'incarnation, mais en Jésus-Christ, c'est notre humain ou toute notre humanité qui monte vers Dieu. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Les cieux sont ouverts. Et vous savez bien que, selon les lieux où nous allons, moi j'étais à Assise il n'y a pas très longtemps, et vous savez ce qu'on dit d'Assise ? On dit que c'est des lieux comme ça où les cieux sont encore plus fins. Il y a moins d'épaisseur. La communication est encore plus facile dans certains lieux comme ça. Alors je ne sais pas si vous avez été à Assise, certains peut-être oui, mais vraiment c'est impressionnant comment on reçoit tout le temps des choses, il y a la paix qui est là, et c'est quelque chose de merveilleux à vivre, d'aller visiter des lieux comme ça. Peut-être un petit peu à Goebel aussi, pour ceux qui étaient samedi dernier. Les cieux sont peut-être fins, là aussi, vous voyez l'épaisseur, elle est encore plus fine. Ce que nous sommes appelés à retenir, frères et sœurs, c'est que, eh bien voilà, les cieux sont ouverts. Et désormais, cela nous rappelle que cette communication entre Dieu et chacun de nous, eh bien voilà, les seules difficultés qui peuvent se poser, c'est peut-être nous, notre difficulté à accueillir cette présence de Dieu au quotidien, à nos côtés. Mais sinon, du côté de Dieu, il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus d'obstacle entre les cieux et la terre. L'espace est ouvert grâce à Jésus, qui nous a, si vous voulez pardonner cette image, nous a ouvert un autoroute, là. Une communication beaucoup plus franche et directe avec le ciel. Alors, comme les disciples et les apôtres qui ont assisté à cette remontée de Jésus dans le ciel, nous ne sont pas appelés à regarder le ciel. nous ne sont pas appelés à rester comme ça, béatement, en attendant que le Seigneur revienne. On ne sait pas quand. Mais vous avez vu, Jésus, en remontant, donne une mission à ses disciples et à ses apôtres. En attendant que je revienne, eh bien, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que vous avez reçu, frères et sœurs, de cette communication entre les cieux et la terre, ce que le Seigneur vous a donné, c'est, allez le partager, allez le redonner à d'autres, à ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Voilà, frères et sœurs, la mission que nous sommes tous appelés maintenant à poursuivre. Rappelez que ce Dieu qui est bon, qui est généreux, qui fait alliance avec chacun de nous, veut faire ça avec toute l'humanité, avec tout être vivant. Et de cela, frères et sœurs, nous sommes appelés à être les joyeux messagers. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada